Je veux parler directement à mon peuple maintenant. 21 août 2021 Parole de Dieu le Père à Sa messagère et prophète Loïs Vogelscharpe Traduite et lue par Justine Je veux que tu dises à mon peuple à quel point les temps dans lesquels ils vivent sont graves. Ils doivent savoir qui parle pour moi et qui ne parle pas de ma part, car ils vont faire l'expérience de beaucoup de confusion avec l'avancement de la course du temps. L'ennemi a fomenté un plan pour générer un tel chaos que personne ne saura plus ce qui est la vérité et ce qui ne l'est pas. Je vais me mettre à parler directement à mon peuple à nouveau, de façon qu'ils puissent voir comment j'opère en matière de prophétie, au travers de ce que j'ai choisi pour exprimer mon cœur. J'aime tellement mon peuple, laisse-moi donc parler. Dieu le Père a ensuite dit à Loïs qu'il parlerait en direct à son peuple à travers elle le lendemain, lorsqu'elle ferait l'enregistrement de la précédente introduction. Le Père a commencé. Je suis là aujourd'hui, mes enfants, parce que j'ai quelque chose à vous dire, j'ai toujours quelque chose à vous dire. « Vous êtes dans un monde qui a été fondé par le malin et il s'empare de nombreuses places. Vos métropoles et grandes villes ne seront pas des zones sûres où résider à mesure que le temps progresse et avec l'activité démoniaque sur votre planète. Les grandes agglomérations ne sont pas des endroits où vous voudrez habiter. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je construis mes lieux refuges pour y faire venir les miens quand l'heure sera la bonne. Je sais que vous avez tous envie de courir vous y réfugier maintenant parce que vous pouvez sentir la tension qui règne. Mais je vous le dis, l'Amérique est en train de revenir à moi. Président Trump est l'homme que j'ai choisi pour être votre président pour l'Amérique. Et il sera de retour à son poste officiel. Mais vous devez être patient pendant que les choses se déroulent d'une façon qui permet à ma volonté d'être faite sur la terre et en Amérique. Vous devez me faire confiance lorsque les choses paraissent aller mal. Vous devez me faire confiance quand les choses ont une mauvaise apparence dans votre vie personnelle. Je ne vous quitterai ni ne vous abandonnerai jamais. J'ai envoyé mon Fils unique pour libérer les captifs, pour vous laver dans son sang afin que vous puissiez être avec moi pour l'éternité. Alors maintenant, il est temps d'apprendre à me faire confiance. Vous devez comprendre comment je parle au travers de mes prophètes. Loïse est un porte-parole pour mon cœur. Elle connaît des événements futurs et je les communique en parlant à travers elle. Mais ce qui est important est que vous appreniez qui je suis et mon amour pour vous et votre amour les uns pour les autres, car la parole vous le dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Le fruit de mon esprit est amour, paix, gaieté, patience, gentillesse, douceur, humilité, persévérance et indulgence. Tous ces fruits s'y trouvent. Et vous devez comprendre que si vous n'opérez pas selon ces fruits, vous agissez comme le monde. vous devriez pouvoir très distinctement identifier qui sont les miens, simplement par leur façon de se comporter et leur façon de parler. Hélas, c'est difficile de le dire, car le blé et l'ivraie poussent côte à côte et certains d'entre vous se comportent encore comme l'ivraie. Cela ne devrait pas être ainsi. Comment se fait-il, mon peuple, que vous vous comportiez comme le monde au lieu de suivre mon esprit ? C'est parce que l'ennemi vous maintient dans la servitude. Yahushua est venu libérer les captifs. Vous êtes appelés à prier les uns pour les autres afin d'être délivrés et de marcher dans mon royaume. Aimez-vous les uns les autres. C'est de là que proviennent le pouvoir et le feu. Si mes prophètes ne m'aimaient pas, ils ne feraient pas ce qu'ils font, car ils viennent au-devant, s'exposant à la critique et aux moqueries du tout venant, tout comme Yahushua lui-même fut traité. Mais je les ai choisis pour prononcer mes paroles, car vous avez besoin d'entendre mes paroles. Et lisez ma Bible, la Bible est ma parole. Mais quand j'ai besoin de dire quelque chose directement à mon peuple, je parle à mes prophètes. Cessez de vous intéresser à ceux qui ne font rien d'autre que de prédire l'avenir. Ils ne sont pas mes prophètes, mon peuple. Ils reçoivent une certaine connaissance au travers de l'ennemi. Cela ne signifie pas qu'ils ne m'aiment pas. Cela signifie simplement qu'ils ne comprennent pas d'où l'information provient. Les paroles que je prononce sont vérités. Et je ne suis pas là pour vous angoisser avec le futur qui se présente devant vous. Mais je vais vous préparer afin que vous soyez prêts face à cela. Vous n'avez pas à vous en effrayer. Le déroulement chronologique dans lequel vous vous inscrivez est vraiment le schéma temporel 1 de 4. Et c'est un nombre. Les nombres ont une signification. Lisez ma parole. Et vous verrez que les nombres ont un sens. Sachez que je serai constamment avec vous. Ne soyez pas déprimés. Ne soyez pas abattus. Car ce monde dans lequel vous êtes est temporaire. Il est éphémère et s'amenuise sans cesse. Il ne demeurera pas. Et vous serez changés en l'espace d'un clin d'œil lorsque l'enlèvement aura lieu. Vous l'appelez l'enlèvement. Je parle de rassemblement en l'air. Vous allez rencontrer Yahushua dans les airs. Et vous reviendrez avec lui pour habiter sur la terre. Et nous marcherons ensemble. Et nous parlerons ensemble. De nouveau. Comme nous le faisions dans le jardin d'Éden. Je me languis du retour de ces jours. Je suis attristé dans mon cœur par ce qui s'est passé. La façon dont l'ennemi s'est introduit et m'a spoliée. Mais je vous ramène. Et lui, il est expulsé. L'Amérique ne se résignera pas à ce faux président. Et croyez-moi, Biden savait parfaitement ce qui se passait. Et ne soyez pas désolé pour lui. Car il a choisi ce chemin de son propre gré et libre arbitre. Et c'est la raison pour laquelle les esprits opèrent à travers lui. Quand une personne choisit le chemin du mal, elle viendra en récolter les conséquences. La repentance vient lorsque le cœur d'une personne éprouve du chagrin pour ce qu'elle a fait. Mais quand un cœur se réjouit et trouve du plaisir dans le mensonge, la tricherie et faire le mal, et qu'il pense qu'il a réussi dans sa mission et son parcours, c'est ici l'orgueil et la fierté et l'arrogance. Et à coup sûr cela conduit à la chute. C'est ce qui s'est produit avec Lucifer. Et il n'a pas cessé de tomber depuis, encore et encore. Il a été précipité par mon ange Michael, et il n'a pas cessé de tomber depuis. Il essaie de s'élever en un endroit, puis un autre. Et à chaque fois qu'il commence à s'élever, il tombe sur sa face. Il ne réussira jamais sur la terre. Il ne triomphera jamais sur ma terre, que Yahushua et moi-même avons créé dans notre unicité avec l'Esprit. Assurément il est tombé. Et assurément Yahushua est venu libérer les captifs. Et assurément ma gloire que j'ai donnée à mon unique Fils vous a été léguée à vous, mon peuple. Et les Fils de Dieu vont se manifester à mesure que vous vous élevez dans mon royaume et marchez avec le pouvoir et mon feu. Entendez-vous ce que je vous dis aujourd'hui ? Je vous parle ici directement. C'est le seul moyen que j'ai sur la terre pour communiquer avec tout mon peuple, à travers ma parole et à travers mes prophètes, ainsi que certaines prophéties véhiculées au travers de certaines personnes parfois. Mais le ministère de mes prophètes exprimera toujours mon cœur, toujours. C'est nécessaire, car vous avez besoin d'entendre la vérité et être préparés pour ce qui va arriver. Le crash est imminent. Cela fait un certain temps qu'il est imminent, et vous allez le voir se dérouler. Vous n'en avez eu qu'un avant-goût quand ce régime infâme a répandu ce virus pour détruire mon peuple. Mais il est nécessaire pour l'Amérique d'être amené à un stade de vulnérabilité et faiblesse, afin que ma vérité puisse jaillir. Et alors, mon juste président retournera à la Maison-Blanche, qui est sa véritable place. Car ils ne voudront plus du président qui est là en ce moment. Il détruit le pays sans cesse davantage. Et les deux camps verront ce qu'il a accompli. Voilà ce qui va se passer. Alors, tenez ferme, simplement. Ne cessez pas de vous réjouir ni de croire en ma volonté. Car ma volonté sera faite en Amérique et dans le monde. C'est une époque comme il n'y en a jamais eu et comme il n'y en aura jamais plus. Je suis votre Père et je vais continuer de vous parler de cette façon. Je veux que vous voyez comment j'opère à travers les miens. « Ce n'est pas la zone de confort de Loïs, mais je lui demande de le faire car c'est nécessaire. C'est à moi qu'elle obéit, non à sa propre volonté, mais ma volonté. Car vous avez besoin d'entendre comment ça fonctionne et ce qui se passe avec elle quand je parle. » Je reviendrai donc ainsi à vous une fois prochaine. Et maintenant, je rends la parole à Loïs. Merci. 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 Merci.